bonjour bonjour bienvenue sur la chaîne de lindamandpainting et point de croix alors aujourd'hui je vais vous faire un petit papoteur mais un petit peu un tutoriel aussi il y a une abonnée qui m'a demandé de faire une démonstration de comment commencer une point de croix compter tout particulièrement sur les calendriers que je vous ai montré cette semaine alors j'ai décidé de sortir le calendrier d'automne puis je vais vous faire la démonstration avec ça surtout aussi que j'ai vu il y avait une youtubeuse qui disait que quand on faisait du point de croix compter si on voulait pas grillager notre toile on n'avait pas le choix de commencer dans le centre c'est pas tout à fait exact il y a une façon de pas commencer dans le centre si on veut grillager c'est de faire les calculs que je vais faire alors première des choses que je vais faire c'est que je vais mesurer ma toile ils disent qu'elle mesure attendez 47 par 73 mais étant donné que moi je suis un petit peu saint-thomas un petit peu beaucoup comme ils disent bien vaut mieux être être plus plus prudente parce que s'ils ont triché 2 cm puis que moi je calcule ça en fonction de tout ça bien je vais avoir l'air folle alors je vais mesurer la largeur alors la largeur je suis à je vais essayer de vous voyez pas attendez ici je suis à 48 cm ok puis en longueur fait qu'ils m'ont mis un petit peu plus que ce qu'ils disaient alors je vais prendre ma largeur ma longueur alors croyez moi sur parole j'étais à 74 ça fait qu'ils ont un centimètre de plus fait que c'est bien fait que c'est 44 par 74 ça fait que je vais le mettre tout de suite alors ce que j'ai fait 44 par 74 c'est tout ça ouais là je reviens disait 47 non c'est 48 par 74 48 par 74 je vais le mesurer pour être bien certaine je me doute de moi là alors alors attendez largeur je suis bien à 48 je suis bien à 74 je suis bien à 74 je me souhaite un petit fichier excel si vous voulez l'avoir vous avez juste à m'envoyer un courriel puis je vais vous l'envoyer avec plaisir c'est un fichier excel attendez je vais vous mettre un petit peu plus proche ok c'est un fichier excel qui me permet de calculer les marges que j'ai disponibles ben j'ai deux feuilles j'ai une feuille que si j'ai le tissu qui est fourni ça me permet de calculer les marges dont j'ai besoin puis l'autre feuille ça me permet de calculer la grandeur du tissu que j'aurais besoin mais j'ai pas le tissu mais à ce moment là il faut que je dise quelle marge que je vais avoir ok alors là ce que je vais faire je vais faire bon oups attendez c'est pas ça que je voulais faire ok alors là j'indique ici fait que là j'ai indiqué la largeur j'ai indiqué sur ma feuille ici pour calculer les marges dans un point de croix comptée ok je dis remplir les colles les cellules en jaune fait que vous devez remplir la largeur du tissu la hauteur du tissu fait que ça c'est fait le count moi c'est un 14 count marqué ici puis là je mentionne si vous travaillez sur deux brins maintenant vous voudriez travailler sur du 28 count puis faire le faire vos croix sur un deux brins là bien à ce moment là vous diviseriez par deux et là je compte je vais chercher dans ma dans mon patron le nombre de points à largeur qui est 218 puis le nombre de points à hauteur qui est 345 et là en bas ici ça me donne automatiquement mes marges gauche et droite et mes marges en haut et en bas et ici vous pouvez voir le détail du calcul en fait le calcul il est très simple je prends le nombre de points j'ai le count alors je divise le nombre de points par le nombre de count ça me donne ma largeur et ma hauteur en pouces je multiplie le tout par 2,54 pour le transformer en centimètres et là je prends la grandeur de mon tissu que je soustrais de de ma la grandeur que ça prend pour mon dessin alors ça c'est mon surplus en tout puis ensuite je divise par deux pour les marges de chaque côté alors si vous voulez avoir cette feuille là que vous avez juste à remplir ça vous n'avez pas besoin de vous intéresser au calcul ça va vous donner automatiquement quelle marge vous devez mettre de chaque côté et en haut et en bas et ici vous avez le pendant ok alors mettons que j'ai le même patron mais je n'ai pas acheté le tissu encore alors je vais rentrer ici 14 je veux des marges de 5 cm de chaque côté puis en haut et en bas ou même je pourrais dire en haut et en bas je veux 6 cm puis je veux le nombre de points de hauteur de largeur 218 et 345 et là ça me dit que la grandeur du tissu j'aurais besoin c'est 49,55 la largeur puis 74,5 la hauteur du tissu j'aurais besoin parce que j'ai fait les calculs aussi en fonction de ça mais là voyez vous j'avais des marges de 5 et 6 tandis que là ben j'ai des marges de 4,22 puis en haut et en bas 5,70 alors maintenant j'ai cette information là ce que je vais faire c'est je vais aller prendre mon tissu je vais aller me chercher une aiguille alors les aiguilles sont ici ok moi je le marque tout simplement comme ça alors je dis que ma marge à gauche ça devrait être de 4,22 cm alors 4,22 je m'en viens ici je veux dire ma marge de gauche ça devrait être ici à peu près puis en hauteur elle devrait être de 5 voyez vous je pense qu'à cette hauteur là je suis pas mal à 5 ici 5 ok 5,70 même alors 5,70 ben 1,2,3,4,5,7, ça m'amène ici puis 4,22 c'est pas mal là ben je vais mettre mon aiguille ici puis où sort mon aiguille c'est là où va être mon premier point ok fait que là j'ai calculé ça là je suis bien dans la bonne largeur ici puis je vais pouvoir commencer mon point de croix comme ça alors là bien j'étais sur la table pour faire mes calculs là bien je vais mettre mon tissu dans le Q-snap puis je vais commencer le point de croix avec vous pour vous voyez comment je commence mon point de croix compté ok alors à tantôt bon alors on va essayer de travailler comme ça je vais voir comment ça va alors là je vous ai dit tantôt que le formulaire le document que j'ai parlé tantôt là en fichier excel vous avez juste besoin de m'écrire à linn.diamondpainting.com je vais mettre mon adresse courriel dans la description puis je peux vous l'envoyer ce formulaire là c'est un formulaire que j'ai créé fait qu'il n'y a pas de je ne vous charge pas de doigts d'auteur alors c'est un formulaire bien simple alors vous avez juste à m'écrire puis je vais vous l'envoyer là je vais chercher mon premier fil je peux trouver tellement qu'il est qu'il est plié voyons c'est bien bizarre il y en a ici comme ça bon ben donc comme ça il y en a un autre bon je vais l'avoir je finis par l'avoir ok alors je pense que je suis correcte celle-là ici est-ce correcte bon alors je vais partir mon 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 point de croix avec vous puis vous montrer comment je vais faire je vais vous jaser un petit peu pour le partir la question aussi qu'il y avait la 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 excusez mamie mais c'est parce que je suis en train de remettre ça dans le l'abonnée c'était ben le fait que je travaillais sur du lin ben c'est un aïda de lin fait que c'est pas vraiment un tissu puis je vais vous dire ben honnêtement je suis pas sûre c'est vraiment un aïda de lin ça a la couleur mais du lin je vous ai dit c'est pas c'est pas égal puis le tissu est trop égal pour à mon goût pour que ça soit du lin fait que fait qu'en fait c'est un aïda ben ordinaire je pense fait que alors seulement il est comme c'est comme si comment je vous dirais ça je vais vous rapprocher un petit peu vous allez voir comprendre ce que je veux dire je vais vous rapprocher oups un petit peu rapprocher oups comme ça hein rapprocher encore plus ok regardez c'est comme je vous montre ici là euh bon regardez là c'est parce qu'on est habitué quand on travaille avec l'aïda mettons pour faire du point de croix imprimé là que c'est c'est comme une bande ok c'est une bande qui passe par dessus puis en dessous puis par dessus puis c'est une bande qui est large ok mais là c'est vous avez comme quatre fils à la place la bande fait que c'est comme différent un petit peu comment ça se présente mais c'est le même principe quand même vous faites les trous vous voyez les trous bien bien comme vous aussi là fait que c'est exactement de la même façon mais sauf qu'ils ne travaillent pas par c'est pas une bande c'est des fils qu'il a puis c'est tissé comme ça fait que ça fait un petit peu différent mais c'est la même le même principe alors je vais j'ai pris un fil que je vais plier en deux je vais aller chercher mon aiguille mais je vois encore la place où est-ce qu'il y avait le trou je ne prendrai pas de temps pour le remplir tout de suite ok et là bien je vais faire mon premier point ici ok alors là j'essaye de attendez là je pense que je mène l'installer je suis obligée de je suis obligée de de travailler en regardant à travers mon téléphone puis c'est pas c'est pas bien bien pratique alors mon premier point et là je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6 puis là je regarde j'ai ma bordure à faire tout le long fait que je pense que je vais faire mes coins individuels parce que j'ai bien de la bordure puis je reviendrai ici après ok fait que là je vais faire je vais faire une aiguillée du tour en tout cas au moins attendez je vais essayer de vous mettre autrement vous ne voyez pas ma main tout le temps attendez je vous reviens ok ok alors là étant donné que il faut que je fasse le tour donc maintenant je ferais tout le tour avant de faire de commencer à l'intérieur de mon mon point de croix mais là bien étant donné que ça serait un petit peu plate pour vous mais je vais faire une aiguillée de cette couleur de cette couleur là ensuite je commencerai dans le milieu voir comment je nos couleurs enfin avec ce petit peu qu'il faut l'aise Voilà, là, actuellement, c'est vendredi soir, on est le 14 septembre, non, le 16 septembre. Alors, j'ai déjà tourné le vidéo pour tirer le carré du salle de demain, de la semaine 3 qui commence demain. Puis là, vous voyez, je ne triche pas, je ne commence pas ma case avant que vous ayez pu voir la vidéo. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je baisse ici. Il faut que je vous raconte, hier, j'ai eu toute l'aventure. Moi, je débite d'un demi-sous-sol. Ça fait que quand je rentre dans le bloc, il y a une porte principale pour le bloc pour descendre cette marche pour me rendre chez moi. Là, hier, je suis allée faire mon épicerie. Comme vous dites, en France, il vaut mi-course. Alors, tout ce que j'ai besoin pour faire à manger, tout ce qui est de manger. Alors, je reviens, j'avais beaucoup du sac. Mais là, moi, je me promène avec une canne. Ça fait que là, j'ai apporté les sacs jusqu'à la porte principale. Puis là, quand je suis venue pour ouvrir la porte puis commencer à rentrer mes sacs à l'intérieur, il y a un jeune homme qui marchait dans la rue puis qui a à peu près 15 ans. Puis il a dit, voulez-vous un coup de main? Je dis, oh, ça serait donc gentil de ta part. Ça fait qu'il est rentré puis il a commencé à... 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 à descendre ma commande. Là, il avait presque fini de descendre ma commande, mes sacs. Puis à l'intérieur de l'entrée, il y a toujours un tapis qui est bien mal commode parce qu'il glisse tout le temps. Puis je me sens... J'ai trébuché dessus, je pense, une bonne dizaine de fois. Mais là, ben... Je me suis pas méfiée. Puis je suis rentrée. J'ai trébuché dessus. Je suis tombée peut-être la première dans l'escalier. J'ai atterri sa quatrième marche sur le bras droit. Le jeune qui était en bas, il s'est dépêché à me retenir pour empêcher que... que... que je glisse, que je débouche jusqu'en bas complètement. Là, j'étais pognée... le pied de gauche, je pognais dans la... dans le... le... la...le... la rampe d'escalier... en fer forgé. le bras droit pris entre la marche puis moi m'est bien écrasée j'avais la tête en bas, les pieds en haut puis plus capable de me bouger de là, je te crie au secours là il y a un voisin de l'appartement 4 qui vient donner un coup de main puis qui me prend par le bras pour me tenir là la voisine de l'appartement 3 téléphone le 911 pour l'urgence pour demander de l'aide moi tout ce que je voulais c'était de la police qui viennent puis j'ai un coup de main pour essayer de me replacer ils ont appelé l'ambulance je suis pas blessée, j'ai juste besoin d'aide pour me relever je savais que je suis pas blessée, ben j'étais pas blessée j'avais rien de gage j'avais rien de cassé, je me suis déjà cassée de quoi puis je sais que ça fait mal en on le sait quand on s'est cassé quelque chose ça fait que là ben la voisine elle l'appelle mais là ben attend ça a pris 20 minutes avant que l'ambulance arrive puis 20 minutes comment j'étais installée là c'était comme pas drôle ça fait que ça fait que 20 minutes plus tard l'ambulance est venue eux autres ils ont dit ah ben vous avez juste à à essayer là mettre ses pieds puis essayer de la faire faire passer les pieds pour qu'il aille sur la marche en bas d'elle ils ont plié mes jambes puis là en pliant mes jambes ils ont été capables de passer mes jambes comme par dessus en tout cas puis là j'ai été capable de me relever je me suis mis sur les genoux pour ça tranquillement mais là mon bras ça faisait 20 minutes qu'il était en dessus de moi il était tout engourdi il était rendu bleu ma main était rendue bleue une fois que je me suis j'avais la main toute engourdie toute grosse puis pas grosse mais grosse puis là ben là quand la circulation s'est remise là-dedans ça a picoté un moyen temps fait que là ben les ambulanciers ont pris ma pression puis ils ont pris mon rythme cardiaque mon rythme cardiaque était élevé mais c'est normal après ce que vous avez vécu puis finalement je remercie tout le monde de m'avoir soutenu pendant ce temps-là si le jeune n'avait pas été là j'aurais déboulé jusqu'en bas de l'escalier imaginez-vous vous n'auriez pas eu votre tirage pour la cause de cette semaine ça n'aurait pas été drôle fait que là ben fait que là ben fait que là j'ai des beaux bleus sur le bras droit puis j'ai des beaux bleus dans le dos mais c'est rien que des bleus je me suis pas cognée à la tête rien fait que j'ai rien cassé puis j'ai été comme chanceuse à ma malchance ça fait que fait que toute une aventure c'est ça fait qu'aujourd'hui j'ai pris des advils toute la journée parce que je suis comme un peu poiquée mal partout je comprends pas pourquoi alors le gars qui essayait de me tenir en haut de l'escalier c'est parce que je pèse pas une plume ça fait que je suis loin d'être les 120 mais ici on calcule encore les livres le poids disons je pèse pas je pèse pas 60 kilos mouillés ça fait que je pèse ça fait que ben vous me voyez dans mes vidéos je suis loin d'être mince ça fait que et c'est ça c'est que ça a été toute une mésaventure puis voyez-vous bien je pense que vous voyez bien cette bordure là le 8 la couleur 8 je n'ai pas fini 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 la bordure est pas je sais que je vais la prendre par coeur mais c'est pas on fait 6 ici 1 en bas, 2 ici 1 là on fait 1, 3, 1, 3 1, 3, 1, 5 3, 1, 3, 1, 3, 1 un espace, 1, 2, 1 puis ensuite 6 la bordure de même, elle va être tout le temps comme ça, puis là dans le milieu ici bien, je vous montre ici là, ça va être on alterne une rangée sur 2 2 3 fait que celle qui me demandait là, elle dit ça c'est sur du lin là bien c'est la même chose vous travaillez avec les c'est juste c'est pas une bande c'est 4 fils à la place d'une bande mais c'est exactement la même chose que sur un aide d'ordinaire c'est vraiment alors 3 c'est un autre 3 là vous voyez je ferme mes croix à mesure mais c'est parce que je perds moins de fil comme ça étant donné que je travaille toujours au bout de m'arranger fait que sans ça si je revenais bien j'aurais toujours un long fil pour aller rechercher ça fait que c'est mieux d'aller fermer mes croix à mesure pour le tour mais pour le centre je ferais pas ça comme ça quoi ? ça fait aucune différence dans votre point de croix que vous fermiez à mesure que vous faites un pied puis ensuite vous faites tout l'autre ça fait que ça ça ici ça probablement ce que je vais faire quand je vais travailler sur ce point de croix là je vais travailler un brin sur la bordure un brin un brin sur sur le dessin un brin sur la bordure un brin sur le dessin parce que sans ça un brin sur la bordure un brin sur le dessin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis rendu à l'autre coin. Quand vous allez voir ce vidéo-là, vous allez voir dans la salle qu'on va être rendu à une case qui est bien différente du haut. Ça va faire un changement. Si on avait été encore en haut, j'aurais été découragée parce que là, je n'en reviens pas de l'accueil de mon salle. Ça, ça va être la largeur de chaque carré de mon calendrier quand même. Je n'en reviens pas de l'accueil. Je vais vous montrer comment je vais l'arrêter, mon affaire. Ça va me faire comme un pied sur mon prochain. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis mon prochain, vous le voyez, il ne montre pas sur mon patron, mais il s'en vient ici. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon point d'arrêt, mais au lieu de le faire horizontal ou vertical, je vais le faire diagonal. En rentrant mon aiguille dans le milieu du... Je ne sais pas si vous le voyez, attendez, je vais vous agrandir ça un petit peu. Puis je vais vous mettre ça ici. Encore plus... Oups! Ça ici. Vous voyez, là, j'ai fait... Je suis rentrée... Je suis sortie ici, je l'ai rentrée ici. Puis là, je sors de l'autre côté. Puis je le rentre en même place. OK. Puis là, je vais le sortir ici. Puis là, je vais le cliquer. Puis là, regardez, la prochaine fois, là, je vais sortir ici. Puis je vais faire ma deuxième... Parce que ça, ça équivaut ici à ma première... Ma première jambe de mon point de croix. Puis, tantôt, je vais sortir de là, quand je vais continuer avec cette couleur-là. Puis je vais sortir ici, je vais rentrer ici. Puis à ce moment-là, bien, ça va faire... Attendez, je vais vous faire tout de suite. Puis ensuite, je vais changer de couleur. Il sera parti pour la prochaine fois. Alors, je vais aller chercher un autre fil, un autre brin. OK. 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 Bon, là, je vais vous remuer... On va le juste vous le montrer avant, c'est vrai. Je vais aller enfiler à côté pour vous mettre ma main dans la face. Hein? Alors. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon fil avec la boucle, comme d'habitude. Alors, normalement, je sortirais ici pour faire mon autre pied. Fait que je vais rentrer mon fil ici. Je vais sortir ici. OK. Puis je vais rentrer ici, comme ça. Puis je vais rentrer ici. Puis voyez-vous? Est-ce que ça paraît que j'ai un point d'arrêt? Hein? Fait que ça ne paraît pas, hein, parce que je l'ai caché. J'avais juste un petit trou à la mienne et ça. Mais regardez, ça ne paraît pas pantoute. Fait que ça ne paraît pas du tout. Fait que là, je vais continuer à... Mon prochain point, il s'en vient ici. Puis là, je peux continuer. Puis le point d'arrêt que j'ai fait, là, ça ne se défait pas. Puis commencer en boucle, ça ne se défait jamais. Même quand vous êtes obligés de défaire, mettons, vous êtes trompé, vous êtes obligés de défaire, là. Vous êtes obligés de couper, là, quand on fait... On sort avec un point en loupe. Fait que... Fait que là, bien, je vais vous remettre plus loin. Comme ça. Puis ensuite, on travaille ici. Alors là... Alors, regardez sur mon patron, ici. Je vous montre un petit peu, là. J'ai fait ça, ici. Puis ensuite, entre les deux carrés, c'est juste... Un point là, un point là, un point là, un point là. C'est tout. C'est juste ça. Fait que... Ça, c'est vraiment... Pas compliqué. Fait que je vais juste en faire quelques-uns. Puis ensuite, je vais arrêter ça. Puis je vais changer de couleur. Pour me changer... Vous changez d'idée. Moi, ça ne me dérangerait pas, mais... Pour vous me voyez juste faire de la bordure. Ça. Avec ses côtés, c'est juste ça. Il est lourd. Bon, alors, on va s'arrêter là. Puis on va aller chercher une autre couleur. Alors là, je vais vous montrer un petit peu du patron. Pour ce que vous en voyez. OK. Je vais faire ce genre de boucle là. Qui est avec la couleur neuf. Alors, je vais compter à quel point... Bon, celle-là ici. Est vis-à-vis... Ce... Ce... Ce 3 qui est à côté du 5 ici. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces avant de faire mon neuf. Alors, je vais aller chercher le neuf. Je vais faire le neuf. Je vais faire le neuf. OK. ça bon qui est parce que dans le show l'organisateur, ils l'ont plié en, il n'est pas juste plié en deux, il est plié en quatre. Vous voyez ce que je veux dire? Fait qu'il faut que je leur déplie avant de... Alors, je vais chercher le neuf. Puis là, je vais faire une aiguillée jusqu'à ce que je termine mon fil. Avant de changer de couleur. À moins que je ne puisse plus parce que... Alors, je reviens ici. Je disais que il fallait que j'aille dans ça ici en dessous de... Si vous regardez comme il faut, là, je vous dis que je mets mon aiguille. ici. Parce que vous voyez... Ah oui, vous voyez. Alors, attendez, je vais vous mettre un petit peu plus... Comme ça. Oui. Alors, mon oeuf, ici, il est en un, deux, trois, quatre, cinq, six espaces du huit qui est dans le milieu, ici. Alors, ici, j'ai mon huit. Alors, je vais calculer six espaces de libre. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et là, je m'en viens ici. Et le tour dans le point de croix compté, c'est... Vous comptez, puis vous racontez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Surtout quand vous avez des espaces comme ça, là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Vous ne voulez pas vous tromper. Alors, je vais commencer ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, du point de croix compté. C'est juste de savoir comment partir. Voyez-vous, j'ai pas réagi mon, mon, ma pièce. Je commence. Puis, probablement, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner une couleur du centre avec une couleur de la bordure pour pas m'écoeurer de la bordure. Jusqu'à ce que j'ai fini de la bordure. Puis ensuite, bien là, je pourrais me concentrer sur le centre. Puis, euh... J'ai hâte de voir comment ça va me prendre de temps chaque carré à faire. J'en ai 20 plus le grand, grand rectangle du bas parce que c'est 21. qui est, euh... Alors, si vous regardez comme il faut, le dessin. Oups! J'allais chercher le dessin comme ça. Alors, je suis en train de faire ça ici qui représente... Je sais pas ce que c'est supposé de représenter, mais enfin... mais en bas, ici, vous avez un grand, grand rectangle qui fait la largeur... La hauteur d'un carré, mais quatre carrés de largeur. Montrez l'automne. Mais je sais même pas ce que c'est supposé de représenter, ça. un panier de... C'est un panier, mais je sais pas de quoi. Ici, je sais que c'est un chat. Ici, c'est des champignons. Ici, c'est une citrouille sous une... Une cloche à gâteau. Ici, j'ai des bottes. Ici, j'ai un coeur avec comme des feuilles. Ici, j'ai une plante. Un autre champignon qu'un oiseau. Ça, je sais pas ce que ça représente. Ça, c'est une sorcière. Des ciseaux ici. Des pots de confiture. Maisons. Un arbre, un lapin. Ça, je trouve ça bizarre parce que j'aurais plus préféré s'il y avait aimé un écureuil. Ça ferait plus de sens. Une grosse citrouille. Puis... Un chadron. Je sais pas. Il y a des bizarres... Parce qu'on dirait plus un calendrier d'Halloween parce qu'il montre ça pour le mois de l'août. 21 septembre. L'Halloween nous montre ça comme si c'était le 19 septembre. C'est pas le 19 septembre. Bon, ben, regardez. Ça fait qu'ils ont essayé de faire de quoi avec l'automne, mais je trouve que c'est peut-être pas réussi comme thème. Alors, j'espère que ça encouragera certaines d'entre vous à essayer de faire du point de quoi compter. C'est comme je disais, quand vous avez beaucoup d'espace comme ça, ben, c'est pas plus difficile, mais c'est qu'il faut vous comptiez et reconcilier, parce que moi, c'est comme, je vous l'ai dit, sur une de mes pièces, je me suis trompée d'un point de largeur, puis je vais avoir un moyen de le fudger, comme on dit, de le tricher un peu, parce que il faudrait que je défasse comme 20 heures d'ouvrage, puis ça me tente pas. Ça fait que je vais être capable de l'organiser que ça ne paraisse pas, mais il n'y a pas personne qui va dire « Ah, il y a un espace de plus », parce que tout c'est des espaces vides, c'est comme, fait que, ben, c'est comme, en tout cas, ça ne paraîtra pas, mais, mais ça me sort bien gros. Alors, c'est pour ça, je compte, et je recompte, et je re-re-recompte. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette démonstration. C'est comme je dis, si vous voulez ma feuille de calcul pour les marges, puis le tissu, vous avez juste besoin de m'écrire à lignes.damonpainting à gmail.com, ça me fera plaisir de vous l'envoyer. Alors, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un thumbs up serait apprécié, vos commentaires sont toujours lus avec attention. Alors, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada